Boum ! Salut YouTube ! Aujourd'hui vidéo exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, je tiens à le dire. On a Damien Malek, le coach de chez G2, qui vient de m'envoyer un énorme message sur Twitter, comme vous pouvez le voir. Je suis en plein stream, je l'ai reçu en plein stream, je l'ai ouvert en plein stream. Et on va voir tous les points, parce que voilà, il y a des joueurs qui ont pu voir mes tweets, qui ont pu voir mes analyses. Et donc j'ai des messages de la haute mafia Idoli Sport qui me met la pression. Et on va lire ça, et on va voir ce qu'il me dit, et qu'est-ce que je réponds, tout simplement, au message. Parce qu'il y a le major qui arrive, et donc peut-être qu'ils veulent se libérer un peu de pression, je ne sais pas. Alors, je t'invite à venir sur notre Discord, pour notre webcam call quotidien à 9h30, pour suivre nos strat times de 10h à 13h, pour suivre nos practices de 14h à 20h. Je t'invite également à demander à KennySlecent combien de démos il regarde chaque semaine depuis ses dernières semaines. Je sais très bien que Kenny s'est remis au travail à fond, ou a commencé tout simplement à travailler, alors qu'avant, il ne le faisait pas forcément. Chaque jour, plus que ses trois dernières saisons cumulées, donc il parle pour Kenny. De même pour chaque joueur de l'équipe qui charbonne à fond. Devons-nous partager le programme avec les différentes phases de préparation ? Bien évidemment que non, parce qu'ils sont en train de préparer un tournoi majeur, le plus gros tournoi de CS, et donc forcément, ils doivent cacher leur stratégie et tout, donc c'est normal qu'ils soient en sous-marin. On peut discuter du fait qu'on a bootcamp à partir du 2 janvier pour 7 jours à Marseille, donc ça, je le sais, ils étaient chez mon club eSport, c'est des gars que je connais, et je sais qu'ils ont travaillé, ils sont sur des comptes smurf, alors ça, je vais vous expliquer un petit peu le truc. Donc, ils ont pas joué avec leur compte, et donc il y a eu des topics, c'est pas moi, mais il y a eu des topics qui ont été faits sur des sites spécialisés eSport, en disant, c'est une honte, Shox, Kenny, Body, machin, ils ont 15 heures de jeu les 15 derniers jours, etc. Et donc, ça se justifie par le fait qu'ils ont joué sur des comptes smurf, parce qu'ils étaient sur un, en gros, c'est comme un cybercafé, c'est une école eSportive où ils sont allés, où il y a des PC et tout à leur disposition, et ils ont pas voulu se loguer avec leur compte, etc. Les IP, les machins, les ci, les ça, pour pas être embêtés. Donc, pour garder cet anonymat, et donc cette privatisation, et ils ont fait ça comme ça. Donc, là-dessus, voilà, ils se sont fait taper sur les doigts, alors que les gens ne savaient pas, et donc je vous l'explique ici, pour des raisons de sécurité. Bref, ensuite, ils vont aller à Katowice, en immersion, deux semaines avant le premier match du Major. Comme ça, ils me disent qu'ils vont rester à 5, nouer des liens, s'imprégner de l'atmosphère, rentrer dans la compétition et tout, comme une Coupe du Monde avec l'équipe de France, quand ils vont réussir avant, il ne reste qu'entre joueurs et tout, pour rentrer dans une... Ça, c'est bien, tu vois, c'est vraiment cool. Laissons les joueurs décoller, laissez-les faire de leur mieux. C'est possible, ça, ça se bute le crâne, puis ça lance Twitter, et on te lit toi et d'autres. Tu veux qu'on casse des barres ? Donne-nous ta force de cafard. Mais nous, ou Vitality, 3D Max, LDLC, il faut être bête pour ne pas voir. La France accepte le droit de redécoller, c'est-à-dire on accepte en gros le fait qu'on n'est plus au top du top, qu'on ne brille plus. Donc là, voilà, ce que je lis, ce que j'interprète, c'est que toutes les grosses équipes, plus ou moins françaises, les gros joueurs français, ont accepté le fait que c'est des grosses merdes, que ça fait deux ans qu'ils font de la merde et qu'ils doivent retravailler. Moi, ce qui m'attriste, c'est qu'on en arrive à un point très bas de code de popularité, à un point très bas de compétitivité aussi en termes de niveau, pour se remettre en question. C'est-à-dire que j'aurais aimé avoir ce déclic plutôt, bien évidemment, mieux vaut tard que jamais. Donc, je suis très content de lire ce message, mais j'ai quand même un peu de déception parce que j'ai l'impression aussi de m'être fait duper pendant tous ces mois en tant que fan, le premier fan. Parce qu'il disait, ouais, on fait une équipe, c'est sur du long terme, on est les frérots, on travaille, on fait des bootcamps, on fait ci, on fait ça. Comme là, il le dit en haut, mais donc là, j'espère en tout cas que c'est vraiment du vrai travail qui est fait. Alors que les autres, les bootcamps, c'était quoi ? C'était la chicha ? Mais bien sûr qu'ils travaillaient, mais je ne sais pas, ce n'était pas mis en avant sur le serveur en tout cas. Voilà, tu crois qu'on se l'a ? Combien d'heures il t'a fallu pour grind ? Donc ça, je le dis, tu vois, combien d'heures il t'a fallu pour grind, pour passer de médiocre à mauvais, à pas dégueu, etc. Je sais très bien que c'est des joueurs qu'ils connaissaient, c'est qu'il faut leur laisser du temps, on leur met énormément de pression, mais on leur met de la pression parce que ça fait deux ans, ça fait deux ans qu'on n'a rien à se mettre sous la dent, ça fait deux ans que le jeu de français est à vomir. Je parle vraiment au niveau tactique, je ne parle pas au niveau individuel. Individuellement, on sait très bien que les joueurs français font partie des meilleurs, mais on gagne un CS en équipe et tactiquement, c'est pauvre et c'est nul. On parle du temps qu'il faut lever pour faire évoluer une étiquette. Moi, il n'y a pas de sous-dommage, mon étiquette, je l'ai, frère. Ça fait quatre ans, j'essaye d'être plus gentil, moins gentil, proposer des trucs, d'avoir un peu plus de tact quand je parle avec mon vocabulaire. Ça ne marche pas, c'est mal avec ceci, mal avec cela. Donc les étiquettes, on va les garder et puis c'est tout. Les français, c'est des branleurs, c'est des gens prétentieux, ceci, cela. L'étiquette, elle est là, il va falloir vraiment prouver du très, très lourd et surtout, c'est sur la longueur. Ce n'est pas tout de suite qu'on va voir que vous êtes des bosseurs. Ce n'est pas parce que vous allez réussir un, voire deux tournois. Nous, on veut grind, on veut voir du top français sur des mois et des mois et des mois ou au moins un bon niveau de jeu produit. C'est-à-dire que même si on perd, on perd parce qu'on perd contre meilleurs. On ne veut pas perdre parce qu'on est nul. Moi, je dis on parce que je me sens impliqué dans le truc. Et je suis très content, très fier de recevoir ce message aujourd'hui. Et j'espère avoir la possibilité un jour de pouvoir accompagner des joueurs de ce calibre-là et de peut-être donner mon ressenti, mon analyse, etc. Peut-être mettre ma pierre à l'édifice, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va falloir prouver. Je tiens à le préciser. Il me dit dans une seconde partie du message qu'à partir de maintenant, ils ont une bonne initiale de vie. Ils ont un couvre-feu le soir. Ils se lèvent à 8h30 tous les matins. On passe 11h par jour à vivre de 16h. Donc comme il l'a dit au tout début du message, il commence à 9h avec les stratimes. Ensuite, telle heure à telle heure, il y a les practices, etc. Les lectures de démo et tout. Donc franchement, c'est cool de voir ça. C'est vraiment cool. Il essaye, enfin, il essaye. Ce n'est pas il essaye, c'est il dit clairement ce qui se passe. Donc vraiment, je suis très content. On se bute. La mentalité est bonne. Donc ça, je n'en doute pas que la mentalité est bonne. Ils ont recruté, je l'ai dit, quand il y avait les changements de vitality, ils ont recruté deux excellents joueurs. Que ce soit Jack, c'est un amour. Je le connais personnellement. J'ai joué avec lui, j'étais en bootcamp avec lui pendant des semaines. Je sais très bien que c'est une crème. C'est vraiment un bon gars avec une bonne mentalité. Lucky, je n'ai entendu que du bien de lui. Ou en tout cas, jamais du mal. Ça, c'est sûr et certain. C'est quelqu'un de discret, d'introverti, qui ne se mélange pas, qui n'a jamais un mot plus haut qu'un autre sur quelqu'un. Pas comme moi. Et donc forcément, je sais très bien que c'est une bonne mentalité. Body, c'est un super gars. Kenny Richard, je les connais. C'est vraiment des bons gars. C'est des mecs de bonne mentalité aussi. Donc je ne doute pas. Je ne doute pas là-dessus que la mentalité, elle est bonne. Mais frérot, il faut gagner maintenant. On ne souhaite pas communiquer sur cela dans le sens où les résultats et le progrès se verront clairement sur le serveur. Donc là, franchement, je suis content de voir ça. Il faut montrer du serveur. Il faut arrêter d'être con à surfer sur une vague. Mériter pour le passé. Donc c'est ce que je disais, que c'était des branleurs et ceci et cela. Mais bien ridicule aujourd'hui. Je ne pense pas qu'elle soit ridicule aujourd'hui. Tant que tu n'as pas prouvé le contraire, tu auras cette image et puis c'est tout. Et prouver le contraire, ce n'est pas une fois. Ce n'est pas une fois, tu vois. Ce n'est pas, tu es là, tu fais un bon tournoi. Oh, G2 is back. Oh, Vitality is back. Oh, Kinesis is back. C'est mort. On nous l'a trop fait. On sait très bien qu'on va voir le deuxième, voire le troisième tournoi. On va tranquillement. Tu dois aimer la France, etc. Donc voilà, pour terminer, je ne ferai pas de promesses. Juste regarde. Tu es un bosseur. Alors, tu sauras reconnaître le travail. Donc voilà. Moi, je tiens à dire que je suis très content d'avoir reçu ce message. Bien évidemment, j'ai dit, je vais te répandre en vidéo. Je suis en stream. J'ai montré ton message. C'était vraiment il y a 18 minutes. Donc le message, vous l'avez quasi instantanément. Je réponds clairement à chaud. Voilà, je réponds de manière complète pour G2. Je tiens à préciser que eux, je les ai critiqués le moins possible, en tout cas, parce que j'ai trouvé que leur jeu, en tout cas, avait vraiment évolué avec l'avenue de Jax et Lucky. Quand j'avais fait les analyses, notamment contre Vitality, ma décisive Vitality G2, voilà, sur Nug, je les ai trouvés bons. Sur Mirage, je les ai trouvés bons. Sur Overpass, par contre, je les ai trouvés catastrophiques. Mais j'espère qu'ils auront fait des ajustements. Ce que j'ai descendu, c'est plus Vitality. Vous allez avoir une vidéo. Enfin, quand cette vidéo va sortir, la vidéo de Vitality, de l'analyse, en tout cas, du minor contre Norse aura eu lieu. Et vous allez voir que je les ai descendus dedans parce que c'est justifié et je le pense. Donc, j'en profite, voilà, pour Damien et pour tous les mecs de G2. Bien sûr que tous les Français sont derrière vous. Bien sûr que je suis derrière vous. Mais je suis frustré et je pense que tout le monde est frustré, en fait. La haine, elle est justifiée dans le sens où c'est la frustration qui fait ça. Quand tu es un fan, tu es tout blanc ou tout noir. C'est comme ça, le fanatisme. Et quand tu es supporter, c'est comme ça. Quand tu es supporter de foot, ton équipe, elle gagne. Tu es trop fort. Quand ton équipe, elle perd, vous êtes trop nul. Je me désabonne, remboursez-moi. C'est comme ça. C'est le jeu. Vous êtes des grands joueurs. Vous êtes payés de très bons salaires. Beaucoup de gens aimeraient être à votre place. Moi, le premier. Et je vous donne beaucoup de force. Maintenant, je vais passer à Vitality parce qu'il y a des choses qui ne m'ont pas plu. Donc, ils se sont qualifiés pour le minor. Et il y a Nathan, par exemple, qui tweet. C'est le début pour nous. À nous de transformer l'essai. Et même si on ne devait pas gagner. New, 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 Zewoo, Hard Carry. On a fait un gros travail tactique et on le mérite tous. Etc. Parce qu'il y a eu des Zewoo, 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 Zewoo. Moi, le premier, Zinedine, Zewoo dans tous les sens. Mais c'est juste. C'est justifié. De toute façon, vous le positionnez. Vous dites que vous le mettez en avant, etc. Ça veut dire que vous vous positionnez de manière à... Vous le mettez en star player. Et vous l'utilisez de manière à ce qu'il vous carie. Donc, assumez le fait qu'il vous carie. Juste prenez de l'humilité. Et dites, ça fait du bien d'avoir un joueur exceptionnel à ses côtés. Qui n'est pas un pilier comme un NBK, comme un Apex, comme un Shox, comme un Kenny. Qui est là depuis des années. Là, c'est un nouveau joueur. Ayez l'humilité de dire, putain, ça fait plaisir d'avoir un petit jeune. Qui nous carie sale. Le mec exceptionnel. Et nous, on lui met les flashs. Je suis sa pute. Je suis son pigeon. Je suis son support. Et franchement, ça fait kiffer de dire, on a eu chaud aux fesses. Gros exploit individuel de notre petit qu'on a là. On a beaucoup de chance de l'avoir. Il va falloir qu'on step up. Il va falloir qu'on travaille pour égaler son niveau de jeu. Ça me remotive pour être fort. Quand les mecs, ils sont au foot, frérot. Le mec, il joue avec Cristiano Ronaldo. Le mec, il est inspiré par lui. Il va à la muscu une heure avant. Il fait des entraînements avant lui. Quand j'entends des interviews de grands sportifs, de grands athlètes. Les mecs, ils disent, putain, quand je suis à côté de lui, je suis inspiré. Le mec, j'ai envie de lui ressembler. Je lui donne des conseils et tout. Échangez. Faites preuve d'humilité et échangez. Juste, voilà, progressez. Go step up, les gars. Parce que là, le message, il est dégoûtant. Et derrière, je ne suis pas d'accord. Il faut juste l'assumer. Et bien évidemment, il y a par exemple Dan qui a répliqué avec un tweet. Parce qu'il y a un frérot, Alex, qui était anciennement 3D Max. Qui dit, ta qualif, tu la dois à ZeeWoo. Tu mets n'importe quel autre joueur. Tu ne passes pas. Quel culot, je te jure, ça m'énerve. Quel culot de ne pas créditer le petit. Et de dire, on mérite, c'est notre travail tactique. Alors que j'ai fait les reviews des démos en live. La tactique, ça puait la merde. Genre, il n'y avait rien de nouveau. C'était nul à chier. Vous le verrez. Vous l'avez certainement vu. Sinon, vous verrez sur les analyses. Et là, il y a Dan qui répond. Toi, tu as l'air archi malin avec ton commentaire. Va faire des PXL et respecte ce que tu ne pourras jamais faire. C'est quoi cette mentalité ? Tu ne pourras jamais faire ça. Nous, on est des boss. Va faire des PXL. On dénigre. Tu as commencé où, Dan ? Tu faisais des PXL ? Je faisais des PXL avec toi. On a fait une PXL ensemble, frérot. Tu es venu dormir chez moi. Tu es venu dormir chez moi, gros. Tu es venu dormir chez moi. Tu as rencontré ma mère. On a fait un putain de covoiturage pour aller à PXL. On est resté trois mois en bootcamp ensemble à Marseille, frère. Je sais d'où tu viens, gros. Ne perds pas tes idées, mon pote. Juste inspire-toi. Travaille dur et respecte les gens qui t'entourent. On est tes premiers fans. Mais il faut que tu nous le rendes aussi. Il faut que tu nous le rendes aussi. Si tu n'as pas envie, c'est que tu n'as pas la bonne mentalité aussi de nous le rendre. En mode, je ne vous dois rien et ceci et cela. Parce que les stickers, c'est la communauté qui les achète. Les followers, c'est les Français qui cliquent aussi sur le bouton follow. C'est eux qui viennent sur ton stream. C'est eux qui viennent et qui vous soutiennent et qui justifient les salaires astronomiques que vous avez. Qui justifient. Je ne dis pas que c'est astronomique et que c'est un désastre. Je dis que c'est justifié parce que vous avez de la fanbase, de la popularité, des gens qui vous suivent, qui me suivent à moi aussi. Et donc, il faut respecter tout le monde. On ne va pas se mentir, il faut respecter tout le monde. Donc, gros message de soutien à toutes les équipes françaises. Que ce soit pour G2 ou que ce soit pour Vitality, LDLC ou du 3D Max. Je suis le premier supporter de ces mecs-là. Par contre, je serai le premier casseur de nuque. Parce que je pense avoir un minimum de connaissances dans le jeu pour pouvoir les critiquer de manière constructive. Même si dans la forme, c'est mal fait. avec le vocabulaire bam bam qui clash et tout machin. Mais dans le fond, dans le fond, je le dis profondément. Dans le fond, ce que je pense, je le retranscris de manière plutôt objective. Le mec, il fait une erreur. Je dis, il fait une erreur. Après, je le dis mal. Mais voilà, je dis, qu'est-ce qu'il fait ce fou-là ? Il est alcoolisé sur le serveur. Alors que je pourrais dire, non mais attends, qu'est-ce qu'il fait là ? Il est complètement déstabilisé. Je pourrais utiliser des mots comme ça. On s'en bat les couilles. On veut kiffer. Donc voilà, big up à tout le monde. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Laissez un petit like. Abonnez-vous et go soutenir les Français, tout simplement. Voilà, bisous.